Je ne suis pas seulement juriste, je suis syndicaliste, je suis pacifiste. Et la question d'après, je suis Julien du Livre, je veux dire, j'ai trouvé refuge depuis 80 ans en France. Il est ignoré aussi qu'il y avait un programme de guerre bactériologique, les professeurs américains le reconnaissent, ça je l'ai vu dans le monde diplomatique. Je veux dire, sur le passé, mais maintenant, cette question doit se comprendre bien sûr dans son historicité, mais après la fin de l'Empire du Mal, qu'est-ce qui a changé ? Mais une fois parti de l'Irak, les groupes américains, tout est allé vers le sud-ouest, vers l'Empire du Mal, 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 vers l'Empire du Mal. Mais aujourd'hui, l'Iran, elle vient d'être aux Etats-Unis. Aujourd'hui, la menace, c'est pas la Corée du Nord, la menace, c'est comme toujours, depuis la fin de la Deuxième Guerre, les Etats-Unis d'Amérique et l'OTAN, cette bande d'autodéfense, de voyous, qui est une organisation illégale. Ça, je peux le dire, M. Obama, s'il est là, il faut le dire, tout le monde. Et puis, excusez-moi d'être très émotif, parce que c'est une question qui me... de cœur pour moi. Parce que c'est un danger pour le monde entier. Et je vais exclure mon amour pour le peuple coréen. J'espère qu'il sera réunifié. Et sur des bonnes bases. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501